Le bonsoir, fidèles auditeurs de la Cascasse FM 95.9, il est 20h33, c'est l'heure de la grande édition à la présentation. Ivra Madembeli à la cabine technique, Mika Salvasi, les titres. Accident, naufrage en Bourg, il est de la responsabilité de l'État d'apporter des solutions idoines, affirme le président Basir Yomay Faï. Thies, le directeur régional du développement rural, s'arrête l'apport de l'information climatique dans le suivi de la campagne agricole et la pluviométrie. Dernière minute, un nouveau bilan dans le chavirement de la pirogue en Bourg, 89 corps sans vie et repêchée. Actualité internationale en Mauritanie, journée de canicule sans eau ni d'électricité. Au Mali, la chaîne francophone TV5Monde a été suspendue pour trois mois par la jeune. Le sport et la revue de presse fermeront ce journal dans quelques instants. Le journal Le Développement Ouvrons ce journal avec le président de la République, Basir Yomay Faï, qui a affirmé ce mercredi qu'il incombe à l'État sénégalais d'apporter des solutions idoines aux problèmes liés aux événements malheureux survenus dans le pays récemment, promettant qu'il va assumer entièrement cette responsabilité. Le chef de l'État s'exprimait au cours d'une visite de courtoisie qu'il a rendue ce mercredi au Khalif général de Médina Baye, Cheikh Mohamedoul Mahi Ibrahimanyas. Cette visite intervient en prélude de la célébration dimanche du Maudou de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed P. Salli sur lui. Le président de la République a dit sa volonté de raffirmer les liens avec les foyers religieux du Sénégal. Le chef de l'État a signalé qu'il avait déjà décidé de rendre visite au Khalif général de Médina Baye. Il a expliqué qu'il n'avait pas effectué ce déplacement compte tenu de son calendrier trop chargé et du fait que le Khalif Cheikh Mohamedoul Ibrahimanyas était un déplacement hors du territoire national. Basile Yamaïfaye affirme que la liberté de culte garantie par la Constitution doit être respectée, soulignant l'important de faire en sorte qu'elle soit respectée par tous sous forme de loi. Il a promis de prendre toutes les dispositions pour la réalisation d'infrastructures afin d'accueillir les milliers de pèlerins qui viennent de partout à travers le monde à Médina Baye en période de gammon. Il a sollicité des prières pour la réussite de sa mission et celle de son gouvernement ainsi que pour le peuple sénégalais, estimant que sa réussite et celle du gouvernement profitent également à tous les Sénégalais. Après la tragédie du savirement d'une pirogue en bourre dont le bilan provisoire a fait état de 38 morts ce mercredi, ce 11 septembre, le président de la République, Basile Yamaïfaye, compte aller s'enquérir de la situation. En effet, il était ce mercredi dans la petite côte selon une note parvenue à Sénégalais après sa visite à Médina Baye où le chef de l'État effectue depuis ce matin sa traditionnelle ziara en prélude du Maouloud. Le Premier ministre Ousmane Sonko a invité le ministre de la Santé à renforcer la surveillance épidémiologique de la variole du change ou Mpox en cette période de maladie, en cette période de maouloud marquée par un important mouvement de population à temps appris de sources officielles. L'Organisation mondiale de la Santé a déclaré la variole du change ou Mpox urgence de santé publique de portée internationale depuis le 14 août dernier. Dans la foulée, le Sénégal a activé son centre des opérations d'urgence sanitaire au niveau 3 le 19 août. Le Sénégal a enregistré 53 cas suspects d'impox ou variole du changement qui se sont révélés tous négatifs à temps appris du médecin Bolliop, le responsable de la surveillance de cette maladie, au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les 53 cas suspects ont été relevés dans 27 districts sanitaires du pays depuis le 14 août, a-t-il dit. Le directeur régional du développement rural des caisses, Abiboulahi Sidibé, a souligné l'importance de l'information climatique dans le suivi de la campagne agricole et de la pluviométrie. Il s'adressait à des journalistes points focaux du groupe de travail pluridisciplinaire en mission de terrain. Le GTP est une entité regroupant divers acteurs de secteurs d'activité à l'initiative de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Abiboulahi Sidibé a d'ailleurs magnifié le rôle de l'ANASIM et des GTP dans le suivi de la campagne agricole. Un peu après ce démarrage de pluviométrique, une pause a été observée dans le département de Chiesse et d'Ivabon. Toutefois, la pause pluviométrique n'a pas eu d'impact sur le développement végétatif des cultures, a laissé entendre le DDR. Le DRDR. Donc, par rapport à la normale saisonnière, il a relevé que les 22 points suivis, les 4 sont excédentaires, même si nous vous souhaitons que les pluies reprennent. Concernant le partage d'informations sur le suivi de la campagne, Maloda Seyandaou, la chef du service départemental de l'agriculture de Chiesse, a salié la collaboration avec les différents services décentralisés. Comme l'a demandé le procureur de la République, le juge du 10e cabinet a placé l'ex-commissaire Shekhuna Keïta sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles. Une information judiciaire est ouverte. L'inculpé a été arrêté par la division des investigations criminelles sur ordre du procureur de la République. Il avait fait une sortie relevant une supposée bagarre entre le président de la République, Bassir Yamaï Faï, et son premier ministre, Ousmane Sonko, au palais de la République. Le chef de l'État, Bassir Yamaï Faï, a lancé le processus machine de dissolution de l'Assemblée nationale avec la demande d'avis qu'il a envoyé au président Amadou Mambiop hier avant-hier. Lundi, la 14e législature vit ces derniers jours et pour cause, le chef de l'État vient de poser un acte légal allant dans le sens de dissoudre le Parlement après ses deux ans de vie. D'après des informations de l'observateur, le président Faï a saisi le président de l'Assemblée nationale Amadou Mambiop d'une correspondance référencée numéro 313 APR en date d'avant-hier, donc 9 septembre, pour une demande d'avis conformément à la constitution. Dans la correspondance, Bassir Yamaï Faï a d'abord rappelé qu'au titre de l'article 87 de la constitution, le président de la République peut après avoir recueilli l'avis du premier ministre et celui du président de l'Assemblée nationale prononcés par décret la dissolution de l'Assemblée nationale. Après deux jours sans aucune trace de disparu suite au naufrage d'une pirogue au large d'un bourg, les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent ce mardi. C'est dans un climat de stupéfère et de tristesse que les habitants d'un bourg ainsi que les proches des victimes ont appris que 80 corps avaient été repêchés au cours de de la matinée. Cette information a été confirmée par Babacar Senghor, président du conseil local de la pêche artisanale, portant ainsi le bilan à 89 morts à porte immédiat. Plus de 200 tous des candidats à l'immigration clandestine étaient à porte de la pirogue qui avait pour objectif de rejoindre l'Espagne. Parti du quai de pêche dimanche, l'embarcation a fait naufrage à environ 5 km des côtes. Dans quelques instants, la page internationale. L'actualité nationale en Mauritanie, grosse canicule, coupure d'eau et d'électricité ont fait de ce mardi 10 septembre une journée pénible pour les populations de plusieurs zones de Nocceot. Au niveau de la commune de Riyad, dans les quartiers sont appelés PECA, la coupure d'eau a duré plus de 10 heures. Tout aussi interminable, celle de l'électricité qui a privé les supporters de la retransmission sur la chaîne étrangère de la rencontre Cap-Vert-Mauritanie qui s'est soldée par 2B à 0, comptée pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. En Guinée-Bissau, le président de Guinée-Bissau, Umaro Sisoko Mbalo, dont l'élection avait été contesté par ses opposants, a déclaré mercredi qu'il ne briguera pas de second mandat après celui en cours jusqu'en 2025. Cette déclaration est inattendue car des mouvements s'étaient formés en faveur de sa candidature. Le terme du mandat et la date de la prochaine présidentielle seront sujets à controverse. En Guinée, il a passé un mauvais quart d'heure. Le préposé à la morgue de l'hôpital de Mamou dans le Fouta-Djalon a été roué de coup dans l'après-midi d'hier, mardi 10 septembre 2024. Les agresseurs seraient des individus mal intentionnés, selon le directeur général par intérim de l'hôpital, Dr. Secu Diallo. Une femme victime d'accident de circulation la semaine dernière à Mamou est décédée à Conakry. Son corps a été ramené hier lundi à Mamou. Entre temps, une autre famille a déposé le corps d'un jeune à la morgue. Puisque la chambre froide ne peut pas contenir les cercueils, alors nous sommes obligés de retirer les corps des caisses pour les placer dans les chambres. Ce mardi, la famille du jeune a utilisé le cercueil des autres pour transporter leur corps pour les obsèques, a expliqué Dr. Diallo. Lorsque les parents de la femme sont venus constater la disparition de leur cercueil, ils se sont plaints à la direction de l'hôpital. Nous avons dépêché l'ambulance pour aller récupérer le cercueil, a poursuivi le médecin. L'infortuné présente des lésions hémorragiques au nez et à la tête. Enfin, au Mali, l'agent au pouvoir au Mali a suspendu pour trois mois la diffusion de la chaîne francophone TV5 pour avoir, selon elle, manqué d'équilibre dans le traitement d'une information, indique une décision consultée hier, consultée ce jour par la FP. La Haute Autorité de la Communication reproche à TV5 Monde d'avoir fait état dans son journal Afrique, très suivie dans le pays, la mort d'au moins 15 civils dans des frappes de drones à temps à temps, sans prendre en compte la version de l'armée malienne, selon cette décision. Dans quelques instants, la page sportive. La page sportive sera présentée par Mamri Aitian. Bonsoir Mamoud. Bonsoir Ibrahima, bonsoir à tout ça. Quel est le menu sportif ? Le sport dominé par le football et le basketball, d'abord le football, avec la ligue 1 sénégalaise qui a publié aujourd'hui le calendrier de la ligue, donc avec la ligue pro qui a publié aujourd'hui le calendrier de la ligue 1 et de la ligue 2. La saison devrait débuter le 12 ou le 19 octobre. La confirmation de la date officielle étant étendue mardi prochain. En attendant, le club afflite leurs armes pour ce qui s'annonce comme une saison de ligue 1 palpitante. Voici les affiches de la première journée. Yes Gouaré fera face à Oslo FA. Dakar Sacré-Cœur fera face à la Espikine. Gédiéwa jouera contre le sportif de Ouakam. La Linguère de Saint-Louis jouera contre le Diamouneau de Fatigue. Le Giraffe de Dakar jouera contre la Génération Foot. Agel jouera contre Walidan Tenguec FC fera face aux HLM. Et enfin le Cazeport jouera contre la Sona Cosse. Vous l'avez constaté, il y aura 8 rencontres chaque journée. Ça veut dire qu'il y a 16 équipes en ligue 1 au lieu de 14 comme les années précédentes. Donc ça veut dire qu'il y a une augmentation de 2 équipes pour la saison prochaine. Il y a même plusieurs équipes qui viennent des régions. Selon plusieurs observateurs, ça va donc faire en sorte que le football soit mieux connu dans tous les pays. Et c'est la promotion aussi de la ligue 1 sénégalaise. Après les éliminatoires de la Cannes première et deuxième journée, les joueurs retournent à leur club respectif. Eh bien, les championnats européens vont reprendre dès le week-end prochain. Nous aurons le temps de revenir sur le programme et donc les résultats des rencontres à venir. Nous parlons de football avec le club Avenir de Seine-Boussabé qui prévoit d'organiser un tournoi à partir de ce mercredi 11 septembre. Tournoi qui va regrouper 4 équipes, à savoir FC Avenir de Seine-Boussabé, FC Vélingara de Wotchi, FC Collège de Kaïdi, FC Yakari de Sarri. Ceux qui le premier match devaient opposer aujourd'hui, FC Avenir au Vélingara de Wotchi. Le deuxième match se jouera demain, FC Yakari contre le FC Collège de Kaïdi. Les deux vainqueurs s'affronteront pour la finale qui se jouera. S'affronteront la finale qui se jouera le 14 septembre. Nous terminons par le basket avec l'afro-basket U18 qui se poursuit en Afro-Sud. Les Lyonso qualifiés hier rencontrent finalement l'Egypte en quart de finale. Donc pour une place en demi-finale. Eh bien, ce mercredi, c'est une journée de repos pour que les équipes qualifiées au second tour puissent donc se reprendre de l'énergie. Le Sénégal qui a décroché son ticket hier pour les quart de finale en s'imposant devant le Cameroun Jura contre l'Egypte. La rencontre est prévue demain jeudi. Voilà Ibrahim l'essentiel de cette page d'espoir de ce mercredi. Merci Mamoudi Aïtiam. Dans quelques instants, la revue de nos quotidiens. Le bilan macabre du chavirement d'une pirogue de migrants irréguliers à Mbourg et la déclaration de politique générale du Premier ministre sont des sujets en exergue dans les quotidiens reçus mercredi à l'agence de presse sénégalaise. Le bilan du chavirement de la pirogue au large de Mbourg pourrait s'alourdir davantage. 26 corps ont été repêchés dans la seule journée du mardi. Selon les sapeurs-pompiers, pour rappel, cette embarcation avait à son bord plus de 200 candidats à l'immigration irrégulière. 9 corps ont été repêchés entre dimanche et lundi. Au total, 36 morts sont enregistrés. Le capitaine de la pirogue a été arrêté, informe Besby. C'est une tragédie à marée haute, selon le quotidien, qui écrit après le chavirement d'une pirogue qui est partie de la plage de Mbourg le dimanche dernier et a coulé 30 minutes après son départ. La mer continue de vomir, les corps sans vie. Après les 9 personnes décédées retrouvées entre dimanche et lundi, les secouristes composés de la marine nationale, des sapeurs-pompiers et des agents du service des pêches de Mbourg ont découvert au moins 27 corps sans vie dans un état de décomposition très avancé. Le long de la petite côte, la douleur intense est ressentie par tout le monde. Jusqu'à tard dans la nuit, les recherches et les enterrements se poursuivaient en Mbourg. Les morts s'annoncent, titre l'as, notons que les corps des migrants continuent déchoués sur la plage de Mbourg. 48 heures après le chavirement d'une pirogue de candidats à l'immigration clandestine, les corps commencent à flotter sur les eaux. Hier, les sapeurs-pompiers et la marine nationale ont pu récupérer 19 dépouilles en état de pétréfaction. Sous escorte de la police, les soldats du feu ont acheminé des dépouilles à bord. De deux pick-up, beaucoup de personnes, n'ayant pas jusqu'ici retrouvé leurs proches, avaient envoyé en masse les cimetières pour essayer d'identifier les corps. Mais au regard de l'état des cadavres, il était presque impossible de reconnaître quelqu'un. Au quartier Téfesse, qui a connu la plus lourde perte, c'est la consternation et les moins écrits la publication. Vox Populi décrit l'insoutenable horreur avec un bilan qui grimpe. Et malgré cette catastrophe, relève le journal. Les départs des pirogues bondées de clandestins ne cessent pas. Ce drame de Mbourg et d'autres similaires ne tempèrent pas l'ardeur des jeunes à quitter le pays pour de potentiels eldorados en Europe. Avant-hier, 9 septembre 2024, le patrouilleur de la marine nationale Niani a intercepté deux pirogues transportant au total 421 candidats à l'immigration irrégulière. Et dans le lot, il y a 20 enfants. Un autre départ de 37 candidats à l'immigration irrégulière a aussi été déjoué, mais cette fois-ci par la brigade territoriale d'Umboro, renforcée par les îles de Tiwavon. Rapporte Vox. Libération pointe le business de la mort et souligne que le principal convoyeur s'est constitué prisonnier à la brigade de recherche de Sali avant d'être remis à la division nationale de lutte contre le trafic de personnes et pratiques assimilées. Il est âgé de 52 ans, le militaire en cause, impliqué dans plusieurs affaires de trafic de migrants et le demi-frère du maire de Mour. Face aux enquêteurs, il a avoué avoir encaissé 10,7 millions de Français de la part des candidats au voyage. Rapporte le journal En Politique Enquête. Note que le doute plane toujours à 48 heures de la déclaration de politique générale du premier ministre, à 48 heures de la date fixée par le président de la République pour la déclaration de politique générale et à 24 heures de la date fatidique du 12 septembre annoncée par le premier ministre Ousmane Sonko comme le dernier jour de la présente législature. La polémique enfle et les Sénégalais ne savent toujours pas si le premier ministre va faire face à la représentation nationale, encore moins si l'Assemblée sera dissoute demain ou pas, écrit le journal. Le soleil signale qu'en Conseil des ministres, à mardi, le président de la République a clarifié le débat sur les prérogatives constitutionnelles des institutions. En effet, abordant la question du principe de la continuité de l'État et du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le président de la République garantit le fonctionnement régulier des institutions, a mis l'accent sur les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, rapporte le communiqué du Conseil des ministres repris par le journal. Le chef de l'État a invoqué l'article 55 de la Constitution qui est stupide que le gouvernement est responsable devant le président de la République et devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues par les articles 85 et 86 de la Constitution. Bassirou Diomaï-Faï a déclaré qu'il attachait du prix au respect des prérogatives constitutionnelles des compétences et missions de chaque institution de la République car la bonne qualité des rapports entre les institutions détermine fondamentalement la stabilité politique et institutionnelle du pays ainsi que la mise en œuvre optimale des politiques et programmes publics indispensables au bien-être de nos populations. Il avait valoir l'impératif de consolider en permanence un pouvoir exécutif préventif et responsable et d'assurer en toutes circonstances la continuité de l'État selon le communiqué. C'est la fin de cette édition. Dans quelques instants, le rappel des titres. 20 heures passées de 52 minutes. Face donc le rappel des titres. Accident, naufrage en Bourg, il est la responsabilité de l'État d'apporter des solutions édouanes, affirme le président Faï. Qu'est-ce, le directeur régional du développement rural salue l'apport de l'information climatique dans le suivi de la campagne agricole et de la pluviométrie ? Dernière minute, un nouveau bilan. Dans le chavirement de la pirogue en Bourg, 89 corps repêchés sans vie. Actualité internationale en Mauritanie. Journée de canicule sans eau ni électricité. Au Mali, la chaîne francophone TV5 Monde a été suspendue pour trois mois par l'agent du sport et la revue de presse ont mis fin à cette édition qui a été réalisée par Ibrahima Demboli. La page sportive a été présentée par Mamouli Adyam à la cabine technique. C'était Mika Sal. Dans quelques instants, la version poulard avec Mamouli Adyam. Sous-titrage ST' 501